Des semi-remorques renversées, brûlées et taguées sur le port de Marseille. Des tonnes de marchandises perdues. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une vingtaine d'engins appartenant à des transporteurs corse ont été vandalisés. Réunis cet après-midi en cellule de crise à la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Corse, les professionnels du transport ont dit leur colère. Pour l'heure, les pertes ne sont pas encore chiffrées, mais elles risquent d'être lourdes. On ne sait même pas exactement combien de leurs morts que nous avons vandalisés. Qu'est-ce que vous allez faire ? Écoutez, d'abord, dans un premier temps, porter plainte, ça c'est la première des choses, de façon à pouvoir négocier avec les assurances. Et puis à partir de là, on verra avec le port autonome de Marseille. Après neuf jours de grève à la Méridionale, quelques solutions d'appoint ont été trouvées pour le transport de fret. Aujourd'hui, la Corsica-Ferris a acheminé plusieurs dizaines de remorques. La Corsica-Linéa cherche elle aussi des solutions. Un départ du Pascal Paoli demain de Nice a été évoqué, mais rien n'est certain dans le contexte tendu. La sortie de crise, elle, semble encore bien loin. À Marseille, les marins de la Méridionale restent mobilisés et cinq navires sont toujours bloqués à quai. Pour autant, le STC affirme ne pas avoir la volonté de paralyser totalement le transport de marchandises et refuse d'être présenté comme l'unique responsable de la crise. Je pense que personne n'est dupe. Tout le monde sait pertinemment que nous ne prenons pas la Corsica-Linéa. On essaie de défendre nos emplois. Nous sommes des gens responsables et qu'en dehors des cinq bateaux que nous bloquons sur le port de Marseille, les bateaux de la Corsica-Linéa qui seraient en capacité d'apporter le fret sur l'île ne le sont pas par une volonté de la Corsica-Linéa et aussi par un mouvement interne de leurs marins CGT qui sont rentrés en grève depuis le 15 janvier et dont personne ne semble voir faire écho. En effet, un mouvement social est en cours à la Corsica-Linéa et le conflit pourrait durer. Pour l'heure, rien n'a filtré des négociations entre les deux compagnies maritimes autour de la prochaine délégation de services publics Corse-Continent.